Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Chers amis, on est toujours, le samedi 31 octobre 2020, je reviens sur, j'espère que vous allez bien, je reviens sur le tremblement de terre, puissant tremblement de terre hier, en Turquie, mer des G, où on est en train de continuer à faire des recherches pour trouver des disparus. On serait déjà rendu à 38 personnes décédées. Samedi, les équipes de secours ont labouré des blocs de béton et des débris de huit bâtiments effondrés à la recherche des survivants d'un puissant tremblement de terre qui a frappé la côte égéenne de la Turquie. Et le nord de l'île grecque de Samos, situant au moins 38 personnes, plus de 800 autres ont été blessés. J'avais reçu un lien d'un abonné, un cousin français, hier, et on avait même émis une alerte jaune au tsunami après le tremblement de terre en Grèce et en Turquie. Bouches-du-Rhône. La préfecture des Bouches-du-Rhône a publié une alerte jaune pour risque de tsunami sur les côtes du département après le tremblement de terre en Grèce et en Turquie. Imaginez-vous. C'est une alerte dont on n'a pas trop l'habitude que la préfecture des Bouches-du-Rhône a publiée ce vendredi 30 octobre 2020, en début de soirée, une alerte jaune au tsunami. Le risque serait bien plus sérieux avec un séisme en Algérie. Imaginez-vous. Les habitants des zones côtières du département sont invités à rester prudents, selon le message de la préfecture, même si le risque paraît mineur, la vigilance jaune étant le premier niveau d'alerte. Le risque serait bien plus sérieux si l'alerte était classée orange ou rouge. Ce serait le cas de séismes au large des côtes algériennes. Il pourrait engendrer un tsunami qui atteindrait nos côtes environ 1h30, selon la préfecture maritime. Le risque est en effet mineur, mais l'alerte se déclenche automatiquement, dès lors qu'un séisme s'est produit dans l'arc méditerranéen, ce qui a été le cas aujourd'hui au large de la Grèce et de la Turquie. Imaginez-vous. Wow! Dans son tweet qu'elle a ensuite retiré, la préfecture des Bouches-du-Rhône indique que des courants et de faibles chutes de niveau de la mer sont susceptibles d'être observés, en particulier dans les ports et les estuaires. Mais Marseille, se situant à plus de 2000 kilomètres de l'épicentre du séisme, le tsunami annoncé risque d'être à peine perceptible. Mais on sait qu'il y a eu un mini-tsunami tout près de la Grèce, d'où des côtes, je pense, de Samos. Donc, au moins 36 personnes ont été tuées à Izmir, dont une femme âgée s'est noyée, selon la présidence turque de la gestion des catastrophes et des urgences. Je vous laisserai le lien de France 4, 24, beaucoup, 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 beaucoup d'images très, 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 wow! Très inquiétante. Le tremblement de terre, qui, selon l'Institut Kandili, avait une magnitude de 6,9, a frappé à 14h51 en Turquie et était centré dans la région égérienne au nord-est de Samos. Il a été ressenti à travers les îles grecques orientales et aussi loin qu'Athènes et en Bulgarie, en Turquie, il a secoué les régions de la mer Égée et de Marmara, dont Istanbul. Wow! La Turquie est traversée par des lignes de feuilles et est sujette au tremblement de terre. En 1999, on sait, il y a eu un tremblement de terre qui avait fait 87 000 morts. Wow! Toute une aventure, cette histoire-là, de ce tremblement de terre en Turquie. Vraiment quelque chose de triste. On s'attend, en 2020, c'est 2020. Il y avait eu aussi, juste avant ça, quelques jours à peine où je les avais partagés. Je vous avais partagé ce message-là aussi d'un abonné. Je pense que c'est Fabien de Lombardie qui m'avait envoyé un lien concernant des éruptions solaires. Et on sait que ces éruptions solaires-là amènent souvent des vents chargés de neutrons, de protons et toutes sortes de radiations qui ont une incidence assez puissante sur la Terre et qui nous amènent souvent souvent des éruptions volcaniques suite à des éruptions solaires qui nous amènent des niveaux de radiation plus élevés. Je pense que c'est Jean-Pierre Giroux, je pense, notre abonné Jean-Pierre, qui m'a envoyé ça. Vraiment intéressant. Donc, vraiment de mauvaises nouvelles. Une de plus dans cette année 2020. Tremblement de terre. Le nombre de morts augmente et on n'a pas fini sûrement de le voir monter. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501